Franchement, je dois dire un truc, les nachos, je pense c'est vraiment les chips que je préfère. Maintenant la question c'est, est-ce que vous êtes plutôt team nachos cheddar ou nachos bocamol ? Vous me direz un peu en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est cheddar perso, mais j'ai une question, tu n'as pas fait sur ta chaîne ni de classement ni de top de tes meilleurs grands 8, c'est un peu dommage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, comment y vont ? Je suis super content de vous retrouver pour une petite vidéo, vidéo qui m'a beaucoup été demandée, ou du moins sur Insta ou même sur d'autres réseaux, vous êtes sans cesse en train de me dire c'est quoi tes costeurs préférés, fais un classement etc. Bon, il serait peut-être temps que je m'y mette depuis tout ce temps. Mais attention, disclaimer, je commence direct, attention, bon ça va pas être un classement du moins bon au meilleur, parce que j'ai pas réussi à les départager tout simplement, parce que par moments j'ai envie de faire ça, mais peut-être plus celui-ci et ainsi de suite, donc c'est un peu compliqué. Il s'agit bien évidemment de mon propre avis, c'est subjectif, certains diront certainement ah non j'aurais pas mis celui-ci ou je comprends pas ce choix, mais voilà, c'est mon avis et puis j'ai envie de vous le partager. Et je compte sur vous pour me dire bien évidemment en commentaire vos costeurs préférés bien évidemment. Autre chose aussi, vous me connaissez maintenant, j'ai sélectionné un seul coaster par parc, j'ai sélectionné je crois une grosse dizaine de parcs, mais je me suis limité à un coaster par parc, parce qu'il y en a certains où j'aurais pu dire bah dans celui-ci il y en a 3-4 etc. Mais du coup ça va pimenter un petit peu la vidéo et c'est surtout que je me suis rendu compte que bah il y a des surprises, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, en y repensant, en réfléchissant, et du coup ça peut être intéressant. Bref, trêve de batifolage, de blablatage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, comme d'habitude si le contenu, si la chaîne vous plaît, bien évidemment je vous invite à vous abonner et à rejoindre la horde des droppers. Accrochez-vous, on est parti avec le premier coaster. Konda, Walibi, Belgium, Belgium, Belgique, bref, le Walibi qui est en Belgique. J'en ai énormément parlé cette année sur la chaîne de Konda, c'était un petit peu le coaster de convoitises, le coaster que tout le monde attendait. Je tiens à préciser tout de suite que lors de ma première visite, j'étais peut-être un peu trop dans l'euphorie du truc, on sortait du confinement, on sortait de plusieurs mois un petit peu de galère, c'était aussi le premier nouveau Grand 8 qui ouvrait 2021, il y avait une hype immense, et je pense qu'il y a eu une petite déception. Mais, 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 attention, il faut savoir qu'après l'avoir refait là sur ma deuxième visite du coup à Walibi, Belgique, c'était au moment d'Halloween, vidéo si vous voulez aller la checker, j'ai reconsidéré la chose et je dois dire que j'aime beaucoup Konda. Il fait partie de mes coasters préférés. Forcément, à Walibi Belgique, ça, c'était pas très compliqué, je pense que ce soit le meilleur. Mais voilà, il y a beaucoup de choses réunies autour de Konda qui fonctionnent parfaitement. La thématisation, j'en ai beaucoup parlé avec le temple qui est magnifique, la petite zone, elle est très sympathique. Et surtout, le coaster lui-même est très qualitatif, il est très bon. Il culmine quand même à 50 mètres. La vitesse de point, c'est 113 km heure, c'est vraiment très bien. Et parmi les éléments que j'adore, c'est vraiment le premier camelback, j'en ai longuement parlé. Il est très long, on flotte dans le siège. En fait, c'est simple, vous lévitez de ça du siège, dès le bas de la bosse jusqu'à la fin de la bosse. C'est assez incroyable, c'est vraiment une très très bonne figure, j'adore cet élément. Après, il faut savoir aussi que je pense que j'ai fait l'un de mes meilleurs rides cette année avec Konda. C'était le dernier ride à Walibi Belgique dans le noir complet, mais un noir d'encre. Il n'y avait pas de lune, il n'y avait rien du tout, aucun éclairage. Et c'était dantesque, le coaster avait le temps de chauffer, etc. Ça allait le coup, on était avec les copains, donc je pense qu'il y a aussi ce ressenti. C'est très compliqué, je trouve, d'évaluer un coaster parce que selon la journée, selon avec qui on est, selon comment la journée se déroule, l'expérience peut quand même un petit peu changer, enfin pour moi personnellement. Mais voilà, ça reste très qualitatif, donc il était évident que j'allais en parler dans cette vidéo. Et donc, je vous recommande chaudement de le faire si ce n'est pas encore fait, mais je sais que vous vous êtes beaucoup déplacés cette année. Bref, on passe au coaster numéro 2, Chambala Porta Ventura. Je suis très content de pouvoir enfin en parler parce que c'est une visite qui date maintenant. Je crois que j'ai visité le parc en 2015 ou 2016, ça commence à dater un petit peu. Je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en parler, peut-être un petit peu sur Twitch, mais pas encore sur la chaîne. Mais il fait partie bien évidemment de mes coasters favoris. C'est un monstre de puissance, c'est survalidé, j'ai vraiment adoré cette expérience. Je tiens à préciser que la bête fait quand même 76 mètres de haut, c'est à l'heure actuelle le plus haut coaster que j'ai ridé, que j'ai pu tester. Et la vitesse de pointe, c'est quand même 134 km heure. Donc voilà. Sur une montagne russe que j'adore vraiment, c'est vraiment le côté lift, première descente. Ça, c'est un truc que je survalide. Et en deuxième choix, ce serait les launch coasters, donc les coasters qui sont propulsés. Du coup, Chambala, il réunit énormément de choses que j'apprécie sur un coaster, à savoir des moments en fait de flottement. Le seul petit regret, je dirais, c'est vraiment la thématique, où j'accorde, vous verrez sur les prochains, énormément d'importance. Là, il ne faut pas se cacher que c'est très très limité. La zone est très belle, mais elle est très réduite et la file d'attente, c'est un calvaire. C'est un parc à bœuf, tout simplement. J'ai eu la chance de le visiter au mois d'août, mais il n'y avait personne. Enfin, quand je dis personne, c'était peut-être 30 minutes d'attente. Mais je n'ose même pas imaginer les jours de forte influence, avec les débits qu'on connaît de Porta Ventura qui sont plus que laborieux. Deux à trois heures à patienter là dans le parc, ce n'est même pas la peine, ce n'est même pas envisageable. Je suis vraiment très content de pouvoir vous en parler dans cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais le placer. C'est chose faite, mais j'ai surtout très hâte, c'est de retourner à Porta Ventura, bien évidemment, pour aller tester Red Force. Et peut-être qu'il détrônera Shambhala, ou peut-être pas. Untamed Walibi Holland. Un boule-nache à se bloquer dans les dents. C'est assez incroyable, cette histoire. J'ai pu, comme vous le savez, cette année, tester Untamed, enfin, parce que j'avais raté lors de son ouverture. J'ai fait une visite, vous pouvez checker ici la vidéo avec tous les copains. C'était une journée vraiment de folie, on était vraiment déchaînés. Voilà, c'était une journée, on a fait les fifous. J'avais énormément d'attente sur ce coaster, et je dois dire que c'était mon premier RMC. Donc RMC, c'est le constructeur de Untamed, qui est maintenant très réputé, surtout dans le monde des montagnes russes, qui a bouleversé clairement la manière de concevoir les coasters. J'en parlerai certainement longuement dans une vidéo détaillée. Bref, du coup, énormément d'attente sur ce coaster, pourtant il ne paye pas de mine. 37 mètres, vitesse 97 km heure, on fait beaucoup mieux. Et pourtant, c'est en fait un concentré de bonnes idées. J'adore cette... Je trouve que ça le résume parfaitement. Un thème est déchaîné comme son nom. Elle est longuement parlé dans la vidéo lors de mon test. En fait, dès lors que vous quittez la gare, il se passe déjà quelque chose. Les temps morts, ce sera le lift, donc la montée, et les freins finaux. C'est normal parce que c'est la fin. Le reste, c'est une dinguerie. Ça ne s'arrête jamais. Descente, petite bosse, la figure imprononçable. Donc je laisserai les gens en commentaire la nommer. Du coup, vous êtes sur la droite. Du coup, vous allez faire une demi-inversion. Après, vous faites complètement une inversion. Vous repartez dans l'autre sens. Double airtime. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est génial. Vous arrivez en plus dans des moments où vous êtes dans la structure en bois. Ce qui fait que vous êtes complètement, limite, immergé de bois tout autour. Vous faites une inversion. Vous avez deux, trois camelbacks qui vous éjectent carrément. C'est vraiment des éjecteurs, là, pour le coup. Et c'est survalidé, quoi. C'est vraiment un pur plaisir. J'étais super content de le découvrir cette année. Et j'ai hâte, du coup, de le refaire. Et on passe, du coup, au coaster. Je crois que c'est déjà le numéro 4. Taron, Fantasialand. Forcément, forcément, j'allais claquer du Fantasialand dans la vidéo. Mais là où ça a été compliqué, c'est que j'ai dû faire un choix sur les coasters à Fantasialand. Et vous savez, pertinemment, vous le savez. Je sais que vous le savez. Il y a deux coasters là-bas que je survalide à 100%, bien évidemment. Taron, Taron, pour les intimes. Et le petit dernier, le tout petit bébé, là, qui est sorti l'année dernière. À savoir Fly, le flying coaster de la zone steampunk, dont j'ai longuement parlé aussi sur la chaîne. Je vous laisserai échequer ça. J'ai fait le choix de Taron. Pour tout ce qui est thématique, musique, ambiance, découverte, effet waouh, c'est Fly. Mais, en termes de coaster pur, Taron est donc au-dessus. Et ça, je sais que beaucoup, eh bien, pensent comme moi. Et c'est à peu près normal, puisque Fly est pensé avec la zone. Mais si vous enlevez le coaster, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas convaincu. Mais je préfère enchaîner et faire Taron plusieurs fois que faire Fly plusieurs fois. Ça a été très compliqué de faire un choix. Et vous voyez, je suis censé parler de Taron, mais je vous parle quand même de Fly. C'est preuve que c'est très compliqué de départager les deux. Mais c'est vrai que Fly, j'ai vraiment eu cet effet waouh. Je pense que c'est ma meilleure expérience en zone. Mais en termes de coaster pur, c'est Taron. Pourquoi j'ai choisi Taron ? Pour son parcours tout simplement, qui est incroyable. Je ne sais toujours pas, à l'heure actuelle, vous faire le parcours de tête. Tellement, c'est un sac de nœuds. Un sac de nœuds, mais bien pensé. Toute l'ingéniosité du coaster, elle va se situer sur son enchaînement. C'est juste incroyable. Vous ajoutez à ça la zone, qui est juste magnifique aussi. L'ambiance sonore, enfin, il y a une atmosphère aussi dans cette zone, qui est quand même assez incroyable. Vous mettez, vous mixez tout ça avec un excellent coaster, vous avez Taron. C'est vraiment incontournable à faire en Europe pour moi. Voilà. Donc, j'ai choisi Taron au détriment de Fly, mais je n'en regrette pas ce choix. Bref, on passe, eh bien, au coaster suivant. J'ai eu la mauvaise idée de remanger un autre chose. En fait, ça laisse tellement de miettes. Allons-y. Stealth Thorpe Park. Parmi le parc que je convoitais le plus dans les années 2010, il y avait Thorpe Park. Pourquoi il y avait Thorpe Park ? Eh bien, parce qu'en 2006, ils ont construit Stealth, qui est juste un coaster incroyable et que je voulais absolument tester. C'est un modèle réduit des Strata Coaster, dont nous avons donc Red Force qui est à Porta Ventura. Le principe, il est tout simple. Vous montez dans une voiture, c'est 134 km heure. Vous êtes propulsé d'un coup jusqu'à 63 mètres. Le coaster fait un petit moment d'air time, un petit moment de floating. Descente et c'est terminé. C'est très court, mais c'est survalidé. C'est vraiment, j'ai pu le faire plusieurs fois, l'enchaîner plusieurs fois. C'est vraiment une superbe machine et je regrette malheureusement qu'il n'y en ait pas plus des comme ça. Parce que, certes, ça doit quand même être assez coûteux, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire plus en fait. Le seul petit défaut que je peux trouver à ce coaster, ça va certainement être sa durée. Parce que c'est à la fois sa force et en même temps sa faiblesse. Si vous faites 1h30, 2h d'attente pour faire ça, vous allez vous dire Ah punaise, c'est abusé. Bref, voilà, c'est survalidé. Je suis très content aussi de vous en parler. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je vais vous reparler de ça en parc très prochainement dans une vidéo. Donc, eh bien, restez connectés. Vodan, Timber Coaster, Europa Park. N'empêche que je viens de penser à un truc, mais Europa Park, ma dernière visite, c'était 2013. Ça commence à dater un petit peu cette histoire. Il va peut-être falloir cette année que j'aille y mettre les pieds. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Mais parmi mes coasters favoris, il y a bien évidemment Vodan. Vous connaissez mon amour pour le constructeur GCI, qui est donc le constructeur de Vodan que vous avez à Europa Park. Et j'ai vraiment adoré ce ride. La première descente de Vodan, je me rappelle comme si c'était hier. Elle est tellement inclinée, elle est tellement particulière parce que vous passez en fait en dessous de la montée. Et ensuite, vous avez un tunnel. Et ça m'avait vraiment marqué. J'avais vraiment adoré ce moment. Puis après, le reste du coaster reste quand même très intense. Vous avez aussi un passage en station. J'adore aussi le passage en station. Enfin, il réunit pas mal de bons éléments. De même moi, je m'étais vraiment éclaté sur celui-ci. Il faut savoir qu'il file quand même à 100 km heure. Et pour la hauteur, je crois qu'on avoisine les 40 mètres. Ce qui est pas mal. Le tout sur un parcours de plus d'un kilomètre. Certains diront, ouais, c'est un peu court, etc. Parce que finalement, je crois qu'il fait deux allers-retours, puis après, il retourne en gare. Mais voilà, ça reste quand même un super bajou. Et gros avantage aussi de Vodan, c'est sa thématique. La thématique de Vodan est vraiment survalidée. Mais voilà, il fallait qu'il soit dans ce classement des meilleurs coasters. Dès que j'ai commencé à élaborer, à réfléchir à cette vidéo, il était là. Il était dedans. Donc, je suis très content de vous en parler. Mais j'ai surtout vraiment très hâte d'aller le retester. Allez, on passe au coaster suivant. Alpinablitz, Nigelland. Enfin, un coaster français dans la vidéo. C'est pas trop tôt, vous allez me dire. Mais oui, il fallait bien évidemment que je vous parle d'Alpinablitz. Que j'ai pu tester cette année dans des conditions plus que favorables. Puisque j'avais été convié par le parc pour tester Krampus Expedition. Je vous mets la vidéo en haut à droite, bien évidemment. Il y aura beaucoup de vidéos à aller voir. C'est une vidéo qui référence des vidéos. J'ai donc pu le tester dans des conditions favorables. Puisque le parc, durant la journée, nous ont permis de faire des tours d'Alpinablitz. Je crois que j'ai pu faire 2 à 3, voire même 4 tours sur celui-ci. Une fois tout devant, une fois tout derrière. Je l'ai survalidé et j'avais énormément d'attente. Sur ce coaster, vous me l'avez vendu, survendu et revendu. Pour beaucoup, il fait partie des meilleurs coasters français. Donc forcément, j'étais là en mode, attention. Quand je vais le faire celui-ci, j'étais en mode évaluation quoi. Mais voilà, je n'ai pas été déçu. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là aussi pour réunir un excellent ride. Que ce soit bien évidemment le lift, la première descente. Avec le virage très incliné. Il va quand même à 83 km heure. Et pendant, allez, une fraction de 1 seconde et demi, vous allez être vraiment au ras du sol. Vous passez en rasemotte sur la moquette, sur l'herbe. Et le reste du parcours est vraiment bien optimisé. Vous avez des bons moments de floating, des bons moments d'airtime. Selon comment vous êtes positionné dans le train, ça varie. Mais franchement, ça dure quoi ? Peut-être une minute, un petit peu moins, je ne sais pas exactement. C'est à enchaîner. Dans votre journée, vous faites 5-6 fois. C'est un coaster qui est aussi accessible quand même aux familles. Les sièges, je n'en parle même pas. On est super bien installés là-dedans. Donc franchement, une petite pépite. Donc je suis vraiment très content aussi de vous en parler dans cette vidéo de mes meilleurs coasters. Parce qu'il en fait clairement partie. Et puis voilà, on passe au coaster suivant. Troy, Toverland. Ouh, alors là ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que j'ai fait pour l'instant une seule visite à Toverland. Toverland, c'est vraiment un parc qui regorge aussi de bonnes idées. Que ce soit au niveau de l'ambiance, la musique, la végétation, comment ils harmonisent tout ça. Ils arrivent à créer leurs propres univers malgré toute la concurrence qu'il peut y avoir. Et c'est quand même assez fabuleux. Deux coasters se détachent. Vous avez donc Phoenix et Troy. Et j'ai préféré lors de ma visite à Troy. Pourquoi ? Parce que le coaster, déjà on est sur du GCI. Vous connaissez mon amour pour GCI, bien évidemment. Mais il y a autre chose aussi que j'ai constaté. C'est que le coaster était vraiment très brusque. Il monte quand même à 32 mètres. La vitesse, elle avoisine les 87 km heure il me semble. Sur un parcours qui fait à peu près aussi un kilomètre. Et c'est vrai qu'il y a des moments où vous ne savez plus ce qui se passe. Malgré son âge, ça va. Parce que les Wooden, on les connaît au niveau du confort. Ce n'est pas terrible. Mais là, ça va. Certes, c'est un peu brusque. On n'est pas sur... Vous n'attendez pas à être dans votre bain. Non. Mais par contre, j'ai été agréablement surpris de la légèreté du truc. Et visuellement, c'est une claque. Il est magnifique. Le seul petit regret. Mais c'est parce que le coaster commence à dater un petit peu. C'est la thématique. Que je trouve un peu en deçà par rapport au reste de Toverland. Mais en même temps, le parc a continué à se développer. Et c'est vrai que maintenant, en y repensant, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la file d'attente de Phoenix et le rail de Phoenix. Donc, il n'est peut-être pas impossible. Je dis bien peut-être pas impossible. Que lors d'une prochaine visite, je revalide peut-être plus Phoenix que Troy. Enfin, ça, on verra. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment un coaster que j'ai adoré à Toverland. Et je l'ai choisi. Et je valide ce choix. Bref. On passe au coaster suivant. Rock'n Roller Coaster. Staring Arrow Smith Disneyland Paris Walt Disney Studio Park. Il est hors de question que je mette tous les noms. Donc, vous aurez juste Rock'n Roller Coaster Disneyland. C'est fini. C'est terminé. Et Paris, à la limite pour le préciser. Bref. Je suis vraiment très content de pouvoir vous en parler de celui-ci. Parce que je me suis rendu compte que j'en ai jamais parlé. Alors que pourtant, il fait partie vraiment de mes préférés. Il est actuellement fermé. Il est en réhabitation. Il va avoir une transformation au niveau de la thématique. Et il devrait passer sur une théma Iron Man. Marvel. Je ne sais pas quoi. On verra bien ce que ça va donner. Mais vraiment, la thématique. Pas incroyable visuellement. Voilà. Ce n'est pas le truc de fifou à la fly, à la baronne. Tout ce que vous voulez. On est sur vraiment une théma un peu brute. Du métal, des piliers, etc. Un peu Rock. On a l'impression qu'on va aller sur une scène de Rock. C'est un peu l'effet voulu. Mais qu'est-ce que j'aimais cette ambiance. Les sons, les lumières. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo de Jérôme en live. Où il parle avec justement EDB. De leur souvenir de cette attraction. Et je suis parfaitement d'accord. Du début à la fin sur la vidéo, sur l'ambiance. Le launch de Rock'n Roller Coaster fait partie de mes préférés. Pourquoi ? Parce que vous prenez littéralement 5G dans la tronche. En propulsion, c'est 90 km heure en l'espace de 2 secondes. Très intense. Petite précision. Si vous voulez faire quand même Rock'n Roller Coaster à l'heure actuelle. Il y en a un entre guillemets qui est ouvert. C'est à Walibi Holland. Puisque vous avez Express Platform Sartin. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Où en fait, c'est exactement le même parcours. Même launch, etc. C'est juste que vous n'avez pas le bâtiment avec le light show. Pareil, le light show quoi. Incroyable. Une fois que la musique fonctionnait. Surtout au moment où vous tapez les anneaux avec la lumière qui se resserre sur vous. Non, c'est vraiment pour l'ambiance ce coaster, je l'adore. Franchement, je suis vraiment déçu qu'à l'heure actuelle, il soit fermé. J'ai très peur de ce qu'ils vont en faire. Mais vraiment, j'ai hâte de le retrouver. Vous me direz un peu ce que vous pensez là aussi en commentaire de celui-ci. Mais je suis très content de vous en parler, de le mettre dans cette vidéo. Et puis du coup, on passe au coaster suivant. Baron 1898 Hefteling. C'est mon coaster préféré à Hefteling aux Pays-Bas. Mais là encore une fois, ce qui prime à Baron, c'est l'ambiance. L'ambiance, la file d'attente, le petit pré-show avant de monter le lift. Un des grands huit du constructeur, Biedem, qui est très reconnu mondialement. Qui est certainement l'un des plus thématisés. Toute la zone est assez incroyable. Vous avez donc le puits de mine qui a été retravaillé, repensé pour ça. Il y a toute une petite histoire qui se fait. Le seul défaut limite du coaster, ça va être son tracé en fait. Le parcours en soi n'est pas non plus incroyable. Mais c'est la première dive machine. Donc dive machine, c'est une catégorie de coasters que je faisais. Et j'ai vraiment adoré ce concept. Deux choses l'une. F2 link, généralement, il y a beaucoup de monde. Là encore, l'attente peut être très longue pour le temps passé dans le coaster. Ce que je vous recommande de faire, à partir du moment où le Covid le permet, c'est de passer en single rider. Donc certes, vous allez être tout seul, séparé. Il y a toute une procédure avant de monter dans l'attraction qui est quand même bien fichue. Vous avez aussi deux pré-shows. Donc deux salles où vous allez patienter. Vous allez avoir des petites histoires qui vont vous être narrées. Un pré-show même encore une fois quand vous êtes dans l'attraction. Enfin, c'est vraiment très bien pensé, très bien réfléchi. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai très hâte de retourner le faire. Et je vais certainement faire, non pas une, mais deux visites cette année à F2 link. Et notamment une prochainement au mois de janvier. Et donc, on passe au coaster suivant. Osiris, parc Astérix. Mais oui, forcément il est dedans. Forcément il est dedans. Quoique, j'ai hésité. J'ai hésité parce qu'au début, je ne voulais vraiment prendre que 10 coasters. Et je ne le mettais pas dedans. Ouvert en 2012, il a été pour moi le booster dans ma passion des parcs. J'étais déjà très passionné. J'étais déjà un peu un fin connaisseur, etc. Osiris, ça a été un gros tournant. Et pour beaucoup de monde, je suis certain, en France, ça a été vraiment le pivot quoi. Il faudrait que je mate un bruitage à ce point-là. Un bruitage de tacos. Ça a été un pivot. Pourquoi ? Premier gros biais d'aime. Donc le constructeur, encore une fois, Bolliger et Mabillard. Mabillard, je ne sais jamais le prononcer, ce truc-là. C'est pareil. Qui est arrivé en France. Et le projet est colossal. C'est un investissement énorme. La thématisation est folle. C'est vraiment l'investissement, je trouve, à l'heure actuelle, au parc Astérix le plus intelligent. Vraiment, je le pense. Et ça a été un booster dans la passion des parcs en France. Cette arrivée de coasters, ça a été complètement fou. Les gens ont découvert avec Osiris. Punaise, mais les coasters peuvent être immenses. 40 mètres. Peuvent aller très vite. 90 km heure. 5 inversions. Et être confortable. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et oui. Et avec Osiris, on a découvert ça. Et moi, avant, Osiris, je n'avais fait que Vampire en inversé. Vampire, ah bah les bébés belgiques, vous connaissez ma relation avec Vampire et toute la clique de SLC. Ça reste horrible, mais c'était sûr en fait, c'était sûr ! Et donc, grosse surprise, agréablement surpris, c'est un monstre. C'est un monstre de puissance. Pourquoi ? Parce qu'il emmagasine, je crois, plus de 1000 personnes par heure. Par contre, petit défaut, le placement, je le trouve quand même assez important. J'adore être tout derrière parce que vous êtes vraiment tiré charrette dans la descente et vous passez le ride. C'est une folie le truc. Par contre, c'est sûr que pour garantir la meilleure expérience possible, il faut être où devant ? Parce que là, vous avez cette sensation vraiment d'être dans le vide, etc. Je suis vraiment très content qu'il soit sur le sol français et je le survalide. J'ai hâte de retourner au parc Astérix. Quand même, il me manque. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas fait, donc on va le faire cette année. Allez, on passe au dernier costeur de cette vidéo, de mes meilleurs costeurs que j'ai pu tester. C'est parti. Ride to Happiness. Ride to Happiness. Plobs the land of the pan. Mais oui, forcément, forcément, vous l'attendiez. Vous étiez déjà en train de vous dire, le dernier, c'est sûr, ça va être celui-ci. Parce que forcément, je n'ai déjà parlé de Fantasyland d'avant. Vous auriez dit, ça va être fly. Je vais parler peut-être un peu vite. Je ne suis pas sûr que vous allez comprendre. Ride to Happiness. Plobs the land of the pan. Je remets la petite vidéo en haut à droite si vous voulez aller voir. J'ai fait toute une description complète du machin. Ma visite, mon ressenti. Voilà, je ne veux pas trop m'étaler. C'est vraiment une excellente découverte. J'aime beaucoup les spinning coasters, donc quand ça tourne, là, c'est un concentré. Vous avez le launch, vous avez la vitesse. 90 km heure, le machin quand même. Et ils proposent des choses, là encore, inédites. Du jamais vu. C'est waouh, quoi. Je l'ai fait, je crois, neuf fois. Neuf tours de Ride to Happiness lors de ma première visite. Il y avait très peu de monde. Gros avantage quand vous allez à Plobs sa lande. Mais généralement, c'est un parc plus pour les enfants. Personne. Pas un rat dans ce coaster. Vous attendez 10-15 minutes pour le faire. La file d'attente, pareil, très travaillée, très soignée. Petite ambiance sonore et tout, mais bien. Il y a une bande son synchronisée qui est juste une dinguerie, supervisée par Hans Zimmer. Ce n'est pas lui qui l'a composé directement, mais je crois qu'il a travaillé sur le projet quand même. Voilà, c'est survalidé. Beaucoup l'ont adoré. Ça a été une des plus belles surprises, je pense, de cette année. Même si je pense qu'avec du recul, je préfère Konda parce que je préfère ce type de coaster comme Konda plutôt que Ride to Happiness. Bien sûr, ça relève que de mon avis. Mais voilà, c'est quand même une bombe. Et je suis très content qu'il soit arrivé sur le sol européen et qu'il soit dans cette vidéo, tout simplement. Voilà. Et bien voilà, les petits droppers, enfin une vidéo de mes meilleurs costeurs. Vous avez la liste, la petite to-do liste. Non, la to-do liste, c'est une liste à faire, ça n'a rien à voir. J'espère que ça vous a plu. J'étais très content. C'est une vidéo très détente, très posée. Et peut-être, je dis bien peut-être, je suis amené à faire de plus en plus de parcs. Forcément, la passion grandit, la chaîne grandit. Les envies grandissent aussi. Il n'est pas impossible que chaque année, je fasse mon petit bilan comme ça. Voir si de cette liste, il n'y en a pas qui sont partis ou qui ont changé ou peut-être de nouveaux ajouts. Je pense qu'on ne peut pas avoir une liste qui reste figée dans le temps. Au contraire, elle change toutes les années avec les nouveautés, etc. Mais voilà, j'étais très content de vous la partager. Je vous invite bien sûr à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma liste. Et surtout, à me dire vos costeurs aussi préférés, etc. dans les parcs. Je vous invite aussi, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si le contenu vous plaît, à partager la vidéo, à la liker si ce n'est pas encore fait. Commenter, je n'ai rien oublié. Et on se donne rendez-vous sur Twitch cette semaine. C'est jeudi, 19h. Bon allez quand même, avant juste de terminer cette vidéo, je vais vous donner 3 noms de costeurs de cette liste. Qui ressortent vraiment, qui font partie vraiment de mes préférés, de mes préférés. Comme ça, vous avez vraiment les 3 costeurs préférés de First Drop. Allez, je regarde la liste. En premier, Shambhala. En deuxième, Taron. Et en troisième, Suspense est à son comble. El Condor. Allez, je vous dispatch.